Salut à tous les amis et bienvenue pour ce nouveau débat, pas cette critique, la critique elle est déjà sortie, le nouveau débat avec nos amis de chez PlayStation Inside, des membres de Naughty Dog Mag et aussi des personnes qui n'ont jamais connu l'univers de The Last of Us. Ça fait donc même pas 48 heures que l'épisode 3 de la série The Last of Us est sorti, il est disponible depuis lundi matin à 3h du matin sur Amazon Prime, un épisode qui va faire parler, qui a fait parler, qui est exceptionnel et donc du coup on va en débattre ensemble. Donc bien entendu cette vidéo on va spoiler du coup le jeu et la série jusqu'à l'épisode 3 et donc jusqu'à la ville de Bill, on n'ira pas plus loin pour ce qui est du jeu parce que forcément il y a des invités qui n'ont pas joué au jeu donc on ne va pas les spoiler. Et pour ce qui est par contre de l'épisode 3 on va totalement le spoiler donc je vous conseille de regarder cette émission et ce débat uniquement si vous avez déjà vu cet épisode forcément sinon on risque de vous gâcher la surprise. Si vous voulez voir ma critique personnelle avec et sans spoil c'est dans la description de la vidéo et c'est sur la chaîne Naughty Dog Mag. Et donc voilà sur cela les amis et bien regardez j'accueille directement nos invités. La semaine dernière on avait Brian du côté de chez PlayStation Inside, cette semaine on a Axel, comment ça va Axel ? Très bien et toi ? Et bien écoute ça va très bien, je suis très content de te recevoir, merci beaucoup de nous faire le plaisir de participer à ce petit débat. C'est un plaisir à partager. Du coup on est toujours avec Linou, Linou qui est notre petite nouvelle qui n'a jamais vu The Last of Us, qui découvre au fur et à mesure des épisodes. Comment ça va Linou ? Ouais ça va, je suis trop trop contente d'être là surtout aujourd'hui pour parler de cet épisode exceptionnel. Ah bah écoute plaisir, grandement partagé, je pense que ça va être une belle émission et donc forcément à chaque fois que je ne présente même plus Emma, comment ça va Emma ? Ça va super, j'espère que vous aussi et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cet épisode donc hyper contente d'être là. Je pense, je pense, je pense, tout de suite on va commencer par les stats, je sais pas si vous avez vu, j'ai partagé les stats il y a quelques minutes sur Twitter notamment. Alors là, si vous regardez la vidéo, ça fait un petit peu plus de temps mais on est quand même sur encore une hausse des stats. Je suis en train de les chercher et les retrouver parce qu'ils ont fait 4,7 millions de spectateurs pour la première, pour le pilote. Donc c'était quand même le deuxième plus gros lancement d'une série HBO sur HBO Max alors que c'est des chiffres uniquement qui concernent uniquement HBO Max. Donc forcément qu'à l'échelle mondiale, vous imaginez que c'est encore plus grand. Donc le premier c'était House of the Dragon qui avait fait 10 millions donc forcément il y a un palier mais bon House of the Dragon c'est quand même le spin-off de Game of Thrones. Donc voilà, là The Last of Us ça reste quand même pas de niche mais c'est une nouvelle licence pour des personnes comme Linu qui ne connaissaient pas etc. Donc forcément ça a moins d'impact donc c'est quand même assez propre. Ça a quand même dépassé chaque saison de Game of Thrones donc c'est plutôt pas mal. Le deuxième épisode a fait 5,7 millions donc il y a quand même 1 million de plus et c'est une hausse de 22%. Et là c'est aussi historique parce qu'en fait c'est jamais de l'histoire de HBO. Il y a eu une telle hausse entre un épisode pilote et un épisode 2 donc c'est quand même assez fort. Et l'épisode 3 a réuni quant à lui 6,2 millions de spectateurs. Donc c'est encore une hausse de 12% par rapport à la semaine dernière et l'épisode 2. Donc autant vous dire que de semaine en semaine la série The Last of Us attire de plus en plus peut-être de curieux qui ne connaissaient pas et qui en entendent parler. Donc c'est plutôt cool. On va commencer tout doucement par un petit tour de table de savoir un peu ce que vous en avez pensé. Honneur au nouveau cette semaine Axel. Dis-nous un peu qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 3, 2. Alors je rappelle, on ne connait pas nos avis. Alors moi je connais forcément un peu celui d'Emma parce qu'on en parle un peu sur le Discord de Naughty Dog Mag et on en a parlé aussi un peu avec Linou. Mais on ne s'est pas concerté avant. C'est vraiment là. Donc voilà, Axel, je ne sais pas du tout ce qu'il en a pensé. Il a le droit de aimer ou de ne pas aimer. Dis-nous Axel, qu'est-ce que tu en penses ? C'était un excellent épisode qui prend le risque de s'éloigner du jeu aussi bien au niveau de l'histoire et aussi du message véhiculé. Et ça, c'était bien surprenant et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ok, très bien. Donc avis positif. De ton côté, Emma, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu vois, j'étais un peu sceptique, pas sur cet épisode, mais sur le fait que la série, parfois, a laissé garer un petit peu des jeux. Et bien là, c'est un grand pari réussi parce que finalement, ils se sont totalement détachés des jeux. Et c'est un épisode exceptionnel. Ok, très bien. Tu as versé ta petite larme encore ? Peut-être. Ah là ! D'habitude, celui-là, il était quand même assez violent. Celui-là, il était assez violent avec la musique. Enfin, on va en reparler. Et toi, Linou, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode ? Moi, je n'avais aucune attente, du coup, comme je ne connais absolument pas le jeu ni le déroulé du jeu. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Je ne m'attendais pas du tout à, on va en parler, mais je ne m'attendais pas du tout à ce florilège d'émotions tellement fortes. Je pense que là, par contre, pour le coup, personne ne s'attendait. Même la première fois. Alors, la première fois, parce que du coup, moi, j'ai vu trois fois l'épisode. Je l'ai revu juste avant de faire la critique et je l'ai revu, du coup, là, en VF parce que je ne l'avais vu à la base que en VO, sous-titré VO, sous-titré anglais. Donc, j'étais peut-être passé à côté de certaines subtilités. Mais c'est vrai qu'à la base, j'étais très sceptique parce que je l'ai trouvé formidablement beau, très poétique et tout. J'étais même surpris de voir que c'était Craig Mazin qui l'a écrit et non Neil Druckmann. Il a écrit tout seul, Craig Mazin. Donc là, il n'a même pas eu la lettre de Neil Druckmann parce qu'il y a certains détails. On va y revenir, notamment autour de la lettre, la lettre laissée par Bill. En fait, c'est des petits détails qui, d'habitude, sont le propre de Neil Druckmann. Donc, c'est vrai que j'ai été vachement surpris de voir, en fait, que Craig Mazin s'en est aussi bien sorti, qu'il a tellement bien saisi l'âme de The Last of Us et que, finalement, il s'est bien trouvé avec Neil Druckmann. Et donc, du coup, j'étais quand même assez surpris parce que l'épisode est fantastique. Il est extrêmement bien écrit. Le jeu d'acteur est incroyable. Enfin, j'ai envie de dire que l'épisode est quasiment parfait. Mais j'étais extrêmement frustré parce que la ville de Bill dans le jeu est quand même un grand moment. Et on apprécie énormément ce passage-là qu'on attendait tous. Notamment, donc pour expliquer un petit peu à Linou. Alors, attends, j'ai des petits bugs sur la cam d'Emma. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, moi aussi, j'ai. Ouais, Emma, tu as quand même un bug. Je ne sais pas pourquoi. Je la rallume. Vas-y, vas-y. Et donc, du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit, OK, l'épisode, il est fantastique. Mais il manque un truc. Et pour expliquer un peu à Linou, en fait, dans la ville de Bill, donc Ellie arrive avec Joël. Alors déjà, là, c'est un petit patelin de village. Dans la ville de Bill, dans le jeu, c'est vraiment une grosse, grosse ville. On est vraiment sur un gros truc. Et en fait, on va dire que Bill est un personnage beaucoup plus renfermé, beaucoup plus survivaliste, beaucoup plus solitaire, beaucoup moins humain et touchant qu'on a pu voir dans la série. Et en fait, on va dire qu'entre lui et Ellie, c'est ultra électrique avec un florilège de vannes des deux côtés où vraiment, il se tire dans les pattes. À un moment, il y a Bill qui fait à Joël et Ellie. Surtout, vous me collez au cul et vous ne me lâchez pas. Et Ellie qui lui lâche, c'est sûr qu'on ne risque pas de le louper parce que Bill, il est un peu fort et tout. Donc voilà, on est sur du truc où, dans la série, c'est quand même masterclass parce que, enfin dans le jeu, je veux dire, parce qu'on a un gros passage où c'est cool. C'est vraiment un peu le moment de douceur aussi où justement, on s'est un peu détente. Ça s'envoie des vannes. Mais c'est aussi une partie du jeu qui est très axée sur le gameplay. On va avoir beaucoup de gamefights et tout. Et donc du coup, je pense très honnêtement et je vais voir là avec Axel et Emma si on retrouve Emma parce qu'Emma, du coup, je ne vois plus ta caméra. Je ne t'entends plus non plus, Emma ? Moi, je ne vois pas là. N'hésite pas à relancer Discord. Je pense que c'est Discord qui plante. Et donc du coup, en fait, je pense que c'est un... La version du jeu est parfaite. Mais je pense que ça aurait été très compliqué de l'adapter en série parce qu'il y aurait eu des moments qui ne seraient pas passés. Et c'est vrai que Craig Mazin et Nel Druckmann l'avaient dit avant la sortie de la série que leur but, c'était de réduire au maximum les gamefights parce que c'est cool dans le jeu mais dans une série, à voir, ce n'est pas foufou. Donc c'est vrai que j'étais très sceptique. Et pour continuer d'expliquer ce qui se passe dans le jeu, en fait, il se trouve que Bill, dans le jeu, il n'y a pas Franck. On ne le voit jamais Franck. Il est simplement évoqué. En mode, Bill, il explique que c'était un partenaire qu'ils ont bossé ensemble pendant plusieurs temps mais qu'ils se sont, on va dire, qu'ils ont eu des désaccords et que chacun est parti de se recoser. Donc voilà. Et en fait, il se trouve qu'à la fin du chapitre de la ville de Bill, ils sont bel et bien à la recherche d'une batterie pour pouvoir réparer un véhicule et ils trouvent une batterie dans l'ancienne maison justement où vivait Bill. Et en fait, quand ils arrivent dans le salon, ils retrouvent Franck pendu. Donc voilà. Ah, changement d'ambiance. Voilà. D'accord. C'est vraiment le moment de The Last of Us où c'est le moment de légèreté où au final, ça rigole, ça s'envoie des vannes, etc. Enfin, c'est un peu le moment, pas de douceur parce que ça reste quand même, ils ne se font pas ça parce qu'ils s'aiment bien. C'est vrai, il y a Joël dans le jeu. Bill est vraiment le personnage, comme il le dit à la fin de l'épisode de la série, il n'a jamais aimé Joël. Et en fait, Bill, il n'aime pas vraiment personne dans le monde. Donc, il n'aime pas Ellie non plus. Mais retour à la réalité brusque où au final, on retrouve Franck pendu et on voit Bill un peu se décomposer. Et là, on comprend que finalement, c'était bien plus qu'un partenaire. Et il y a une lettre qui est laissée par Franck justement à Bill où bon, là, on comprend qu'il y a eu une romance, qu'il y a eu quelque chose. Et on a un changement d'ambiance justement parce qu'on retrouve un Bill qui est beaucoup plus marqué qu'au début de quand on l'a rencontré. On voit qu'il y a eu un changement et que moi personnellement, et là, on va en discuter aussi, j'ai toujours pensé, donc là, du coup, je vais le demander à Emma et Axel parce que toi, du coup, Linou, tu n'as pas fait le jeu. Mais j'ai toujours pensé en fait qu'à la fin, lorsque Joël et Ellie s'en vont, Bill va se suicider. Moi, je l'ai toujours vu comme ça parce que quand on l'arrive, on voit vraiment que c'est le mec un peu solitaire qui n'a rien à foutre et on voit vraiment que la séquence où il découvre Franck pendu, etc., ça lui met un peu le coup de plus et on voit vraiment qu'il y a un changement entre Bill, que c'est une autre facette et qu'il est beaucoup plus reculé, beaucoup plus silencieux, beaucoup moins bavard, il ne répond même plus à Ellie et il est un peu en mode désabusé, en mode, je subis ma vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va commencer par toi, Emma. Qu'est-ce que tu en penses déjà sur tout ça ? Est-ce que déjà, vous me voyez du coup ? Oui, nickel, c'est bon. Ça remarche nickel. Moi, j'avais vu, j'ai entendu dire ce que tu viens de dire, que tu pensais qu'il allait se suicider. Moi, au premier abord, je n'aurais pas pensé ça, mais ça reste quand même plausible dans le sens où je n'ai pas forcément pensé à ce qu'il allait faire après. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il a l'air plus humain, plus émotif, plus un peu distant. Moi, je l'ai vraiment vu avec la partie 1, là que je l'ai refait, et que vraiment l'expression des personnages, etc. Et en fait, j'ai vraiment vu comme si, en fait, il avait toujours un peu l'espoir que son partenaire était toujours quelque part par ici, qu'ils allaient se retrouver, et que là, finalement, c'est la réalité qui lui dit « Non, ton partenaire, en fait, il est mort, c'est fini, tu es tout seul. » Et que du coup, je ne sais plus ce qu'il dit à un moment, mais il dit un petit peu à Joël qu'il est un peu trop vieux pour ses conneries. Tu vois que le mec, il est un peu arrivé au bout de sa vie, en mode, c'est bon, il a survécu toute sa vie, et pour moi, c'est un peu la goutte de trop. Après, c'est un avis personnel, il n'a jamais été révélé s'il se suicide ou non, mais en tout cas, ça m'a fait sourire de voir cette fin dans la série, parce que je me suis dit « Putain, mais depuis 2013, quand j'ai fait le jeu, je pense à ça, en fait. » Tu t'en penses quoi, toi, Axel ? Moi, c'est vrai, je n'ai jamais posé la question, je n'ai jamais vu ça comme ça, pour la bonne raison, que je voyais toujours Bill comme un reflet de Joël, de ce qui était Joël en tant que survivaliste. Et c'est vrai, je ne me suis jamais posé la question, parce que pour moi, c'est juste qu'il va continuer de survivre, comme il l'a toujours fait. Ok. Donc, il n'a pas remarqué ce changement de comportement et tout ça, ça n'a pas sauté aux yeux. Après, comme tu dis, peut-être avec la partie 1, vu qu'il y a une meilleure expression faciale, peut-être qu'on peut le voir, mais je ne l'ai pas fait, la partie 1, pas encore, j'attends à la sortie de PC. Donc, peut-être que ça peut faire changer, justement, la façon de voir les choses. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte, parce que comme on disait, pareil. Moi, je le voyais pareil, il continue sur le jeu. Je pensais un peu comme toi. Moi, ça m'avait marqué à l'époque. Ça m'avait marqué à l'époque. Et c'est vrai que là, comme je disais, que la partie 1, déjà, c'est comme je disais, la mort de Tess, dans le jeu, j'en avais un peu rien à foutre, parce que tu joues une heure avec elle et tout, et tu n'as pas le temps de t'attacher. Là, par contre, dans la partie 1, ça m'a foutu des frissons, parce que juste tes expressions du visage et tout, c'est tellement réaliste. Et là, avec Bill, j'ai vraiment senti, je me suis dit, putain, mais en fait, vraiment, le truc qui m'a le plus marqué, c'est son expression faciale quand justement, il découvre Franck pendu, où tu vois, il se décompose en mode, enfin, voilà quoi. Et donc, du coup, moi, ça m'a un peu fait rire, en tout cas, au niveau de ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez, donc là encore, pour en finir avec le jeu, et on va voir avec Axel, est-ce que tu penses que la partie de la ville de Bill dans le jeu aurait pu être adaptée dans la série, ou est-ce que ça serait mal passé ? Non, ça n'a pas pu être adapté, tout comme les changements qu'ils ont faits avec la fin de l'épisode 2, avec le Capitole. C'est obligé qu'ils changent ça, parce que le budget aurait été énorme, parce qu'il fallait trouver des décors de ville, en construire ou trouver une ville ou faire des décors, faire un lycée, faire une petite banlieue paisible. Déjà, en termes de budget, ça aurait été énorme. Et puis surtout, avec l'apparition d'une certaine créature que, là, pour l'instant, on n'a toujours pas vu. Donc, je pense que ça aurait été très compliqué en termes de budget. Et puis, même en termes de scénario, je veux dire, la ville de Bill, bon, il y a beaucoup de cinématiques, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de déplets. Des fois, qui vont complètement l'encontre un peu de cet esprit de survie. Par exemple, je pense à la scène du frigo, où est-ce que, là, d'un coup, Joël a un flingue à munitions limitées. Là, on n'en a plus de la survie. Donc, je pense que ce changement est très bien vu de la part de Druckmann et Amazing. Et pour moi, non, ils ont très bien fait de changer ça. OK. T'as un peu du même avis, Emma ? Oui. Il y a beaucoup trop de scènes de gameplay, je trouve, dans le jeu pour l'adapter comme ça dans la série. Et puis, même avec tout l'épisode, c'est ce que je disais, ça sort complètement du jeu et c'est un pari gagnant pour moi. Parce que... Après, je sais que toi, t'es un peu plus frustrée sur le fait qu'ils aient enlevé cette partie du jeu. Parce que, oui, moi aussi, je l'ai grave aimée. Toutes les punchlines avec Bill et Lee, elles sont à Einstein. Mais adapter toute la science de gameplay et tout où ils poussent le pick-up et tout à la fin, ça risque peut-être de faire un peu trop... Trop... Pas d'adaptation. Ouais. Sur ça, on se rejoint. C'est pareil pour expliquer un peu à Linou. En fait, la ville de Bill, ça reste le premier moment dans le jeu. Alors, c'est pas ouvert, mais en fait, c'est une grande zone que l'on peut aussi beaucoup explorer. Donc, le joueur explore beaucoup. Et en fait, c'est vrai que c'est un des gros moments du jeu où c'est vraiment centré sur le gameplay plutôt que la narration. Et donc, c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu compliqué. Donc, du coup, j'étais un peu du ma vie comme tu disais, Emma. J'étais un petit peu frustré de voir finalement qu'ils l'ont pas adapté et donc, j'étais un petit peu déçu. Mais, comme je l'ai dit, là, j'en suis à trois visionnages de cet épisode et au plus je le visionne, au plus je l'apprécie, au plus je l'aime. Et en fait, je me dis qu'on a vraiment eu la séquence parfaite pour le jeu en termes de gameplay, etc. Mais qui n'était pas adaptable dans la série. Et pour moi, on a eu l'épisode parfait dans la série qui lui, par contre, n'aurait pas été adaptable en jeu parce que ça nous aurait donné une cinématique de 10 heures et là, ça n'aurait pas été l'essence. Mais du coup, je trouve que cet épisode est fantastique et on va commencer donc déjà à aborder cela. Donc, on a une construction à, comment dire, en fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'on commence avec Joël et Elie et on termine avec Joël et Elie et en fait, on a vraiment une parenthèse qui vient de nous expliquer et donc du coup, ça, je ne l'ai pas vu venir. Globalement, allez, on va commencer avec Emma. Dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé, ce que tu as vraiment aimé dans cet épisode. Il y a un truc que j'ai relevé mais ça m'a fait trop rire. Mais à la fois, c'était trop mignon de voir ça. Bill, tu ne sais pas vous, mais je l'ai trouvé hyper raffiné dans ses gestes. Quand il sert à manger, quand il va servir le verre de vin et moi, je souriais toute seule et il me disait mais quand tu le vois à première vue, il a l'air, tu vois, et quand tu le vois servir le vin, quand tu le vois faire du piano et tout, je pense que c'est voulu, tu vois. C'est un petit peu pour faire le parallèle du monde de The Last of Us, c'est-à-dire The Last of Us, c'est vraiment un parallèle entre l'amour qu'entretiennent les personnages entre eux et le monde extérieur complètement ravagé, tu vois. Et je pense que, je ne sais pas, le personnage de Bill, il représente bien ça à première vue, tu ne le vois pas vraiment raffiné et tout, tu vois. Je ne sais pas, je le trouvais hyper doux, hyper sensible par moments et j'ai relevé ça et j'ai trouvé ça incroyable. Alors pareil, pour expliquer à Linou dans The Last of Us, Bill, c'est vraiment un peu le biker, tu vois, en mode gros, barbu, un peu crasseux, tu vois, qui sur lui, il est sale, il se fait ça. C'est tout l'inverse de ce que l'on a dans la série et ça, Craig Mazin et Ned Ruckman l'avaient bien dit que ça allait être un gros changement et c'est une idée de Craig Mazin justement. Donc toi justement, Linou, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode ? Qu'est-ce que tu as vraiment apprécié ? Alors déjà, j'ai vachement apprécié que ça soit différent des deux premiers épisodes. Là où les deux premiers épisodes commençaient avec une scène d'intro où on nous expliquait un petit peu les choses puis on avait le générique. Là, on commence direct avec le générique donc je me suis dit ah tiens, curieux, il y a un truc qui change là donc ça met un peu la puce à l'oreille et ensuite, j'ai aimé vraiment cette cassure de rythme, c'est beaucoup plus lent au début et puis bon, ils se retrouvent tous les deux dans Elie et Joël dans la nature donc voilà, pour moi qui suis néophyte, le dialogue, la conversation entre Elie et Joël est hyper intéressante parce que c'est ce que j'expliquais dans mon feed Twitter. J'ai pu vraiment m'identifier à Elie dans le sens où elle pose des questions, j'ai trouvé ça tellement intelligent, elle pose des questions que moi je me posais vu que je ne connais rien de rien de rien, c'est vrai que je m'étais dit mais j'y réfléchissais parce que plus ça avance, plus j'ai un milliard de questions dans ma tête des théories etc et je me disais mais comment ça s'est passé, en combien de jours la société s'est effondrée, est-ce que du lourd au lendemain il y a tout qui a éclaté et c'est parti en steak total ou est-ce que ça s'est fait sur des mois, des années donc j'avais plein de questions et en fait, elle lui pose ces questions-là elle lui dit mais attends, à un moment les gens ils étaient au resto et puis deux minutes après il y a tout qui s'est effondré et là je me suis dit yes, ok c'est trop bien elle pose vraiment les questions que nous on se pose donc là tout de suite mon attention était à fond dans l'épisode et puis ensuite il y a plein de... j'ai vraiment aimé le fait que les épisodes entre eux se connectent vraiment on a des éléments de l'épisode 1 des éléments de l'épisode 2 qui viennent être nourris et confirmés dans l'épisode 3 notamment quand Joël lui dit il reparle de la préparation de pancakes et là je me suis dit il a échappé tellement belle parce que c'est vrai qu'en fait c'est tellement furtif t'as cette scène où elle ouvre le placard en disant elle est où la préparation à pancakes ah merde j'ai oublié j'ai oublié de l'acheter et du coup tu te dis ah bah ok tant mieux et donc tu connectes tout donc vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant et puis ensuite voilà cassure et on arrive alors j'ai un petit peu au début je me suis dit wow qu'est-ce qui se passe on sait qui qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'on nous emmène et en fait c'était tellement magnifique en fait je me suis laissée embarquer dans tout l'épisode c'était magnifique c'est vrai que le dialogue du début est très intelligent parce que même au final pour nous qu'on connait un peu l'histoire de The Last of Us l'origine du Cordyceps n'est pas trop étudiée dans le jeu en fait c'est-à-dire que nous aussi on est un peu lâchés là-dedans en mode c'est la fin du monde mais on sait pas ce qu'il se passe et donc j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir vraiment c'est confirmé que ça part de la farine etc donc c'est vrai que ça j'ai aussi pas mal aimé et donc on apprend qu'en seulement 4 jours la société s'effondre donc ça va quand même hyper vite c'est quand même tu te dis bah après on l'a vu aussi nous malheureusement c'est un gros reflet aussi de ce que l'on a vécu mine de rien avec le Covid ce qui fait aussi un peu peur de se dire nous aussi avec le Covid c'est allé hyper vite heureusement que c'était entre guillemets un virus gentil une grosse grippe avec des complications mais ce serait voilà un truc comme ça une pandémie qui serait je pense qu'on ne serait pas là en train de discuter autour de cette série donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur de voir à quel point ça peut très vite basculer et c'est vrai que ce côté un peu ralenti j'ai bien aimé aussi moi comme je disais j'ai cette notion du voyage où là vraiment on les voit vraiment seuls en mode ils sont en road trip ils sont en road trip ils sont tout seuls et ça j'ai bien aimé cette sensation de bah c'est vraiment la fin du monde il n'y a personne j'avais un peu peur en fait que pour justement nourrir le chaud on ait sans cesse des passants désinfectés ou des trucs comme ça et je trouve vraiment très bien cette idée de de pouvoir un petit peu on va dire bah non on va dire que bah non c'est la fin du monde il y a des années de quarantaine c'est comme ça tu as un peu le même ressenti toi Axel sur ce début d'épisode ah oui et puis il y a aussi un détail que j'aime bien c'est le alors c'est la scène avec Ellie quand elle est dans le sous-sol et qu'elle regarde l'infecté et je trouve plutôt pas mal d'avoir mis surtout au niveau pour la suite de l'histoire que je pense ça pourrait donner un truc intéressant même si je trouve qu'il y en a qui ne comprennent pas trop où ils veulent en venir avec ça ou est-ce qu'ils ont l'impression qu'Elly est plus morbide qu'autre chose au niveau de cette scène là au contraire au contraire je trouve que ça montre qu'elle a vraiment beaucoup d'empathie moi c'est comme ça que je l'ai ressenti je me suis dit on dirait qu'elle le voit souffrir elle est curieuse un peu elle lui ouvre le front pour regarder et puis en même temps elle le voit souffrir donc elle elle le tue quoi ouais moi j'ai bien aimé cette scène là mais alors je ne peux pas trop dire pourquoi je la trouve intéressante sans spoiler certaines choses certains éléments que soit qui vont venir soit ça vient du jeu donc voilà donc pour éviter de spoiler je ne préfère pas en parler et puis ouais ouais cette scène là aussi où elle apprend l'origine du virus enfin comment le virus s'est répandu et intéressante pas forcément nécessaire parce que moi je préfère mieux quand on nous présente un événement et qu'on ne dise pas comment ça s'est passé par exemple pour la route enfin parallèle avec la route où est-ce qu'on sait qu'il y a eu un événement on ne sait pas ce qui s'est passé donc du coup ça permet au spectateur de se faire sa propre théorie et placer ses propres peurs à l'intérieur mais ça reste quand même intéressant la manière dont la série explique comment ça s'est effondré ok moi j'ai bien aimé aussi le début quand ils visitent la superette parce que c'était hyper fidèle au jeu en fait on a vraiment l'impression d'être dans le jeu ils ont reproduit un peu les superettes qu'on peut trouver et fouiller et le fait en fait c'est ça que je trouve vraiment exceptionnel c'est qu'ils ont réussi à nous faire des allusions au gameplay mais de manière très subtile qui rentre trop bien dans la narration genre vraiment dans l'épisode 2 quand Joël déplace les étagères pour ouvrir une porte quand il fait la courte échelle à Thès quand Thès se soigne avec un bandeau c'est tout ce que l'on trouve en fait dans les gameplay du jeu et là en fait le fait de chercher du stuff pour survivre etc chercher des munitions chercher des vivres et bien je trouve ça génial je me dis ça fait vraiment des allusions et des parallèles avec le gameplay qui sont habilement et même dans l'épisode 1 il y a déjà une allusion au gameplay à la fin de l'épisode quand il y a le garde qui les repère on peut remarquer que le son est le même que lorsqu'on se fait repérer dans le jeu c'est le même son ah j'ai pas fait gaffe franchement je vous conseille de regarder cette scène là ah oui l'espèce de son sourd un petit peu ouais c'est ça ah ouais j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe ok très bien du coup bah introduction et effectivement la transition je l'ai trouvé incroyable aussi avec le chemisier de la personne décédée qui est justement le chemisier de la personne Joël qui explique justement bah voilà que finalement des personnes mortes sont des personnes qui ne seront pas infectées donc au début de la pandémie on va dire que l'armée ne cherchait pas à comprendre et donc du coup voilà donc là pareil très intéressant parce que du coup bah nous dans le jeu on ne sait pas comment Bill s'est retrouvé seul dans cette ville en fait et donc là en fait on découvre un petit peu ça et en fait même si c'est un personnage qui est quand même globalement opposé à ce qu'on a dans le jeu il a quand même des traits de caractère qui sont propres notamment au fait que c'est un peu on va dire un antisocial un mec qui est survivaliste qui croit aux théories du complot et donc on voit que avant même la fin du monde il espionne ses voisins il a des caméras partout il a un sous-sol enfin voilà il est ultra armé un bon américain comme on les aime et donc du coup on découvre un petit peu et là je trouve que voilà c'est vraiment le seul moment de la série où on est limite dans le c'est la fête genre musique qui ambiance vous en avez pensé quoi de ce moment on va commencer avec toi Emma t'en as pensé quoi ? il est incroyable la musique les scènes et tout pareil tu rigoles on regarde ça moi je rigolais je souris toute seule quand je regardais et c'est là je me dis ouais mais c'est c'est même que dans le jeu ça y est ouais là on retrouve le build là on le retrouve tu vois ouais ouais non cette scène je pense que ça s'adresse un peu plus du coup aux joueurs là aussi ouais c'est le build qu'on connait quoi toi t'en as pensé quoi toi Linou ? j'ai adoré cette scène parce que justement c'est ce que tu dis c'est la première fois depuis le début de la série que t'as un moment vraiment joyeux enfin tu sens que le mec il kiffe quoi il kiffe être tout seul enfin on me fout la paix dans ce monde de fou la musique combinée au montage et à l'acting c'est trop cool et limite tu te dis ouais j'aimerais bien moi aussi quelques jours vivre ce qu'il est en train de vivre le mec il va au magasin il fait ses courses tranquille enfin je veux dire il vit sa best life il se prépare un petit plat en sauce là et le mange ça m'a donné faim il est au bout il est au top il est au top il est en train de checker ses caméras avec les infectés qui se font piéger au top incroyable c'est clair et puis en plus il a je sais pas pour vous mais moi je me suis attachée à la seconde où on le voit je me suis attachée à lui parce que c'est vrai qu'il fait un peu papa ours mais en même temps il a un visage tellement friendly et alors je pense que je me suis attachée facilement à lui parce que pour l'anecdote mon boss quand je travaillais en Tasmanie c'est son jumeau et en fait c'était pareil c'était le mec tu sais l'Australien du bush à faire de la moto travailler dehors tout le temps mais c'était un amour et du coup j'ai fait un petit transfert et ouais non vraiment hyper attachant et j'ai eu ce truc de attends c'est dans The Last of Us t'attaches pas trop et je me suis bah non ils vont pas le développer comme ça si c'est pour oui bien sûr c'est The Last of Us c'est The Last of Us mais c'est vrai que ouais c'est Bill qu'on rappelle joué par Nico Ferman qui est un acteur grandiose et qui nous le montre clairement il joue dans la série Park Recreation et c'est quand même l'opposé de ce qu'on peut voir là c'est quand même ce travail d'interprétation est incroyable pareil Axel même un peu ressenti sur ce 16 parties là de l'épisode ah bah je dirais pareil qu'elle ouais c'est vraiment chouette et puis c'est vrai que au début de la série on nous montre la fin du monde quelque chose de très brutal et tout ça et lui de son côté en fait on voit une autre version où est-ce qu'il est juste heureux où est-ce que c'est calme et ça j'ai bien aimé ça c'est cool exactement c'est le petit moment de fraîcheur avant justement la rencontre la rencontre avec Frank qui lui donc est interprété par Murray Bartlett et donc là voilà donc là on retrouve aussi un peu le Bill en mode bah écoute mec c'est bon je te sauve la vie mais tu te barres je vais pas te nourrir enfin l'antisocial et qui va pendant une seconde baisser sa garde et c'est la seconde de trop alors moi je vais reprocher le fait que ça va peut-être un petit peu vite c'est-à-dire que je les voyais pas vraiment tomber sous le charme dès la première journée en fait on va dire après c'est vrai que bon je me dis déjà l'épisode dure une heure et quart donc forcément ils pouvaient pas faire ça durer mais quitte à durer une heure et quart j'aurais préféré en fait que ça dure peut-être 5-6 minutes de plus et qu'en 5-6 minutes on est peut-être 2-3-4-5 journées de plus des moments où là on les voit se rapprocher moi j'ai trouvé ça peut-être un petit peu rapide mais c'est le début bah bien plus qu'une comme tu disais Linou une bromance bien plus que ça toi justement je vais te poser la question est-ce que tu l'as vu venir le côté love story ou est-ce que tu t'es rendu ouais ça va devenir les deux gros potes américains qui vont se poser sur un toit tirer sur des pigeons en mode vraiment américain ou est-ce que tu t'es dit il va y avoir anguille sous roche mais pas du tout je l'ai absolument pas vu venir d'ailleurs au début j'attendais à ce que Franck bah tu sais quand il est dans le trou là et qu'il sort j'attendais parce qu'il joue un peu avec le hors champ donc je me suis dit il va dégainer une arme il va lui je sais pas il va faire quelque chose il est pas bon en même temps il a un visage friendly aussi d'ailleurs je trouvais qu'il ressemblait vachement à Daniel D. Lewis qui a aussi un visage très friendly et tu sais cette scène où il est en train de jouer du piano en fait tu as vraiment tu as vraiment Bill qui est dans le champ et tu as Franck qui est dans le champ aussi et d'un coup la caméra se recentre un peu sur Bill et Franck sort du champ et tu as un gros plan sur Bill et je me dis non il va lui pointer une arme sur la tente j'attendais vraiment ça et donc voilà et pour moi c'était une bromance justement je me suis dit ils vont devenir meilleurs potes enfin voilà mais ça a pris d'un coup et je me suis dit mais c'est génial mais c'est encore mieux qu'une bromance c'est trop cool et tu t'attaches encore plus du coup et oui c'est vrai que c'est peut-être un peu rapide mais je me suis dit aussi faut pas oublier qu'on est dans un mode post-apo ça fait longtemps qu'ils ont pas vu voilà qu'ils ont pas vu de monde ça chatouille je veux dire ça va beaucoup plus vite en fait il te manque le côté humain il te manque le côté affection etc t'as pas le temps tu allez enfin là t'as quelqu'un qui te plaît vous vous plaisez bah go en fait l'amour n'a pas de limite ni de temps donc du coup ça m'a pas choqué plus que ça parce qu'on rappelle qu'ils se rencontrent en 2007 donc ça fait déjà 4 ans que le monde s'est effondré donc 4 ans que Bill est totalement seul donc ok bon bah du coup Emma, Axel vous en pensez quoi je vous l'ai posé déjà à Linou parce que forcément elle elle savait pas qui était Franck qu'est-ce qu'elle allait devenir toi Emma t'en penses quoi de comment la relation s'installe un peu rapide mais je partage le même ressenti que Linou vraiment je me suis dit mais en fait c'est rapide mais si on se met à leur place il n'y a plus rien dehors tu trouves quelqu'un mais ça se passe hyper rapidement mais peut-être que c'est la meilleure chose en fait forcément c'est vrai que le manque d'affection c'est normal ok même dans une série tu dis ouais après il y a les ça dure une heure il faut quand même commencer ça rapidement tu vois mais partagez le même avis sur ça en plus s'il y a eu un coup de foudre un petit peu c'est vrai que un coup de foudre dans la vie déjà peut aller vite alors c'est vrai que dans un monde post-apocalyptique ça peut aller encore plus vite même ressenti pour toi Axel ouais ouais mais c'est vrai que ça va un peu vite la relation et je pense qu'il manquerait quelque chose pendant le montage où est-ce que on le voit qu'on se trouve la vie et tout ça parce que si on n'a pas les dates on pourrait croire que ça fait trois jours qu'il est tout seul et qu'il faut en carrer en fait et c'est peut-être qu'il manque dans le montage un moment parce qu'on voit quand même Bill avoir un peu plus de solitude un peu plus quoi être un peu plus seul ça ça aurait été pas mal dans le montage et ça aurait mieux expliqué mais sinon la relation est bien foutue mais c'est vrai que ça va un peu vite mais par contre je tiens à souligner quand même le jeu de Nick Offerman où est-ce qu'on voit vraiment comme quelqu'un de balèze un voix sur valiste et le voir terrifié comme ça face à Frank quand il veut l'embrasser devant le piano j'ai trouvé ça incroyable le jeu d'acteur il est incroyable c'est tellement attendrissant et je tiens à souligner la barbe magnifique de Nick Offerman elle est vraiment elle est magnifique sa barbe les deux barbus moi ça m'a fait rire les deux barbus les deux barbes qui vont se frotter c'était marrant mais c'est vrai que c'est cool même la scène du repas très bon jeu d'acteur de Nick Offerman mais très bon jeu d'acteur aussi de Murray Barthet où on a l'impression que c'est une renaissance quand il mange quand il boit son verre de vin on dirait que c'est une renaissance même quand il va s'extasier devant le piano et c'est en fait c'est là ce qui devient extrêmement beau et on en reparlera plus tard avec notamment la scène des fraises en fait juste un petit plaisir de la vie devient quelque chose d'incroyable et en fait je trouve ça vraiment très très beau c'est très bien retranscrit du coup j'ai beaucoup aimé et donc du coup bon ben voilà coup de foudre le début de la relation qui se met entre eux et c'est vrai que maintenant la scène dans le lit on voit que Bill on n'a pas l'impression enfin on n'a pas l'habitude de voir un Bill comme ça alors on a l'impression de voir un enfant un enfant un adolescent qui va faire sa première fois alors que que Bill tu le vois comme ben comme comme voilà le bonhomme qui n'a peur de rien donc j'ai trouvé ça vraiment très cool et donc justement ben là plusieurs années vont se passer et là ben on va vivre un peu les hauts et les bas et moment que je trouve très important et ben on va on va avoir la scène qui va expliquer pourquoi ils vont se rencontrer avec Joël et Tess et donc du coup on apprend que Franck a déjà parlé avec Tess dans le dos de Bill donc ce qui rend fou Bill et donc là on a cette scène fantastique en fait où on a un peu l'impression de soirée de couple qui se retrouve autour d'un repas et moi ça m'a beaucoup aimé parce que déjà on revoit Tess donc déjà on revoit Tess juste après juste après son décès et après le décès de Annie Annie j'ai mangé son nom de famille qui joue justement l'actrice de Tess voilà c'est c'est Annie je vais le Anna Thorne non mais Anna Thorne c'est l'actrice Anna Thorne qui joue dans la série Annie Washington voilà Annie Washington qui joue par contre c'est Annie Washington qui est décédée c'est celle qui joue l'actrice de Tess dans le jeu elle est décédée en plus je crois dimanche soir quelques heures avant la diffusion donc voilà autant vous dire que ça rajoute un petit peu à la tragédie et j'ai beaucoup aimé en fait ce côté c'est là qu'on découvre le fameux code avec la radio donc je trouvais ça très intelligent t'en as pensé quoi toi Axel de nous faire revivre cela en fait moi j'avais moi ce que j'aime bien quand même avec cette série là c'est les détails où est-ce qu'ils ne s'attendent pas parce que je pense que si tu ne fais pas attention tu ne fais pas attention qu'à la fin de l'épisode la radio renvoie la radio de l'épisode 1 et moi j'aime bien ce genre de détails où est-ce que si tu ne fais pas attention tu peux le louper et quand même ce qui est assez cool aussi c'est ce côté hors du temps pendant ce moment là où est-ce que c'est vraiment une soirée de couple mais tu ne dis pas autour c'est l'apocalypse tu ne te dis pas ça et moi j'ai trouvé ça incroyable enfin de toute façon c'est un truc qui vient souvent dans l'épisode ça montre ce côté incroyable lors du temps et surtout ça montre aussi le miroir qu'était Bill parce que justement ça aussi qui est bien dans l'épisode c'est que Bill techniquement on le reconnait ils sont partis vraiment de la même base pour créer Bill dans le jeu et dans la série quand tu vois au début de l'épisode tu peux dire ah ce Bill là va devenir le Bill du jeu on y croit c'est pas assez éconnant de penser ça et c'est vrai qu'à ce moment là ils font bien le miroir entre Joel et Bill où est-ce que bon le courant ne passe pas trop entre eux mais ce sont globalement les mêmes types de personnes carrément carrément et d'ailleurs la réflexion que tu as faite c'est ce que je me disais pour moi je me suis dit en fait avant de voir l'épisode je me suis dit quand Neil Druckmann et Craig Vincent ont annoncé un changement de personnage pour enfin un changement de caractère pour Bill je me suis dit en fait c'est pour justifier son histoire mais à la fin de l'épisode on va découvrir la mort de Frank où Frank va se barrer et en fait c'est le fait de se faire abandonner par Frank que Bill va devenir Bill pour moi c'était ça donc c'est marrant ce que tu dis mais c'est vrai que c'est hors du temps c'est vrai que cette scène là tu as l'impression qu'ils sont dans un jardin un dimanche après-midi d'été et même Tess le dit de se retrouver ça fait en fait on se retrouve avec eux dans un truc normal comme Tess le dit on a l'impression comment elle dit enfin pas que c'est pas la fin du monde mais on dit on a vraiment l'impression de te revenir comme avant une après-midi c'est vraiment cool parce que pareil pour expliquer à Linou Joël et Tess ne connaissent pas Frank dans le jeu en fait il n'a jamais été abordé donc en fait là c'est pas un faux raccord un truc comme ça mais en tout cas Bill et Joël ne se sont pas rencontrés comme ça dans le jeu donc là déjà pour nous c'était aussi une nouvelle chose mais c'est vrai que bon voilà je pense que sur cette scène il n'y a pas grand chose à rajouter je ne sais pas si Linou ou Emma vous avez des choses à rajouter sur cette scène là non pas spécialement pas spécialement juste que ouais c'est vraiment hors du temps et ça fait ça fait plaisir de les revoir comme ça tu vois à part que Bill il pose le flingue sur la table mais bon et j'enjouerais un truc juste aussi que je trouve ça très intéressant de mettre cette scène là parce que elle va être super importante sur je pense le changement dans la série qu'il va y avoir par rapport au jeu et surtout ça va mieux faire comprendre certaines choses au niveau de la relation de Joël et Ellie ok on en discutera au fil des épisodes mais il y a une dernière chose que j'ai beaucoup aimé c'est la dernière scène enfin la dernière séquence de cette scène c'est l'avertissement de Joël envers Bill et qui finalement va exactement se reproduire et c'est ce qui se passe en fait la séquence d'après où justement quelques années plus tard des pilleurs attaquent attaquent comment ça s'appelle la ville le grillage la ville et ça se passe vraiment comme Joël l'avait dit en pleine nuit etc donc c'est là qu'on voit que Joël finalement ça renvoie aussi à son passé que lui a été ça avant et donc je trouve ça assez cool ce petit détail là et puis forcément comme on l'a dit la radio l'arme de Tess qui a été offerte par Franck que l'on retrouve c'est vraiment des parallèles qui sont vraiment cool mais c'est des petits détails où je suis sûr que plein de personnes ne sont pas ça à côté en plus et après on en arrive voilà on en arrive déjà au plus de la moitié de l'épisode vers la fin qui là c'est le basculement pour tout le monde c'est le changement d'ambiance puisque le temps a passé là cette fois on est 10 ans plus tard on est en on est en en 2023 donc là on est vraiment l'époque où Joël et Ellie vont arriver et donc là du coup on a eu Bill et Franck qui ont vieilli et on a cette maladie de Franck qui je pense est la sclérose en plaques elle n'est pas forcément dit mais je pense clairement que c'est ça et ça déjà quand je le vois sur son Porsche en fauteuil roulant moi ça m'a glacé le sang en mode putain et j'étais persuadé que justement qu'est-ce qui allait se passer que suite à une attaque comme il était en fauteuil roulant il n'allait pas pouvoir se défendre et qu'il allait se faire attaquer par des infectés et qu'il allait se faire mordre comme ça et limite j'aurais préféré ça aurait été en fait dans la droite lignée de The Last of Us et là ce qu'ils nous ont fait en fait je trouve que c'est c'est tellement cruel tellement en fait c'est tellement banal comme en fait ce qui m'a vraiment marqué c'est que là c'est une mort en fait c'est une mort qu'on peut avoir aujourd'hui de nos jours et c'est pas une là où dans The Last of Us 99% des gens meurent de causes non naturelles et d'infections voilà et c'est ça qui moi m'a mis un gros coup voilà déjà quand vous je vais parler plus à Emma et Axel parce que du coup nous on s'attendait vraiment pas à ça Emma qu'est-ce que t'en as pensé quand cette scène arrive et que tu vois Bill et Franck un peu plus vieux et Franck en photoïroulant quand on comprend qu'il est malade je m'attendais pas du tout moi je je pensais qu'il y en a qu'il allait en avoir un des deux qui allait mourir et je pensais que c'était Franck et je m'étais dit je pense qu'il va se faire mordre et Bill va être obligé de le tuer c'est ça en fait qui lui aura marqué et je pensais plutôt quelque chose comme ça alors quand je l'ai lu en fauteuil et malade et mal au point quoi je me suis dit bon ben en fait je pense que tout cet épisode c'est vraiment une parenthèse mais qui aurait pu se trouver dans une autre série enfin pas dans The Last of Us tu vois le fait qu'il meurt comme ça je me dis ben qu'ils ont tellement bien vécu que même leur mort elle est pas elle est en dehors de tout ce qui se passe autour tu vois ok très bien ok un peu le même ressenti de Axel ouais ça m'a ça m'a beaucoup étonné surtout que avec la scène précédente avec l'attaque des rôdeurs au début j'ai cru que ils allaient faire mourir Bill et que Franck allait devenir le nouveau Bill entre guillemets pour la narration et c'est vrai que dans la scène suivante quand on voit que Bill est encore vivant et voir que Franck est malade c'est vrai que c'est étonnant parce que alors c'est pas de la meilleure forcément que je pense parce que je pense que la maladie de Franck que je pense que c'est vraiment une skierose en plaques c'est une maladie horrible on est d'accord mais t'as ce côté là où est-ce que tu dis il a la chance de mourir de cause naturelle dans un monde où est-ce que les autres n'ont pas cette chance là ouais c'est un peu paradoxal mais de le montrer et on va en reparler il a même la chance de choisir le jour de sa mort c'est ça aussi qui est fou justement Linu je vais venir avec toi est-ce que tu pensais que Bill était mort du coup parce que ils essayent un peu de nous le faire croire en mode voilà genre Franck est persuadé qu'il va s'en sortir mais Bill lui il a l'air d'être un peu fataliste en mode ben non c'est fini appelle Joël il va te protéger etc est-ce que tu t'es dit bon ben c'est fini il était persuadé qu'il allait mourir en fait puisque je trouve que la mise en scène est tellement bien faite qu'ils te font vraiment croire qu'il est en train de communiquer ses dernières paroles et puis en plus tu vois t'as ce plan où il se donne la main t'as la main de Franck qui est plein de sang etc et donc t'as un cut noir et du coup je me dis ok ben il est mort et juste après tu vois Franck en fauteuil roulant donc gros choc déjà je me suis dit ok bon ben alors il s'est passé il s'est pas passé ce que je pensais qu'il allait se passer et donc oui j'étais persuadée qu'il allait mourir ensuite enfin ce qui suit après c'est juste incroyable la mise en scène pour moi ça m'a vraiment fait senser parce que c'est pas un peu c'est complètement l'ascenseur émotionnel il est pas mort mais oui mais en fait du coup c'est pour ça que en fait tu te dis trop bien tu sais plus tu sais plus quoi ressentir en fait tu te dis mais c'est quoi cette série arrêtez je suis dans une machine à laver ça va trop vite c'est trop fort et voilà et après la mise en scène qui suit qui fait très Paul Thomas Anderson je trouve somptueuse pour nous achever avec la musique de On the Nature of Daylight enfin là c'était vraiment en fait moi c'est ça qui m'a qui m'a vraiment là où je me suis dit je vais mal finir l'épisode c'est quand je regardais et que Franck lui dit non laisse tomber parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour et là d'un coup à ses prononciations de ses paroles j'ai eu des frissons en mode oh putain et ça je l'ai pris shot en mode putain ils vont nous faire vivre la journée de malade quoi et tu vis cette journée là cette journée où on garde le ton de l'humour en disant bon bah tu vas commencer par aller me faire des toasts en mode bon allez on reste souriant et tu vis ça et là aussi le jeu d'acteur de Nico Ferman qui s'effondre en larmes et tout waouh incroyable je vous laisse débattre le torrent de larmes inattendu la scène où il est sur le canapé il joue tellement bien il fend en larmes et nous aussi d'ailleurs mais c'est son regard ce qui m'a plu c'est qu'il reste il est pas égoïste comme 95% des gens il aurait pu dire mais non on continue et en fait il comprend il comprend la douleur de l'homme qu'il aime et tout et il va le laisser s'en aller et je trouve que c'est tellement beau c'est tellement beau et donc on vit cette journée là avec forcément forcément ils vont ils vont chercher leur costume de mariage ils se marient ils lui préparent le repas qui est le même repas que la première fois qu'ils se sont rencontrés ça aussi c'est dans les petits détails moi j'ai vu ça je me suis dit mais non mais non mais non et le même geste et Linou je pense que c'est quelque chose que t'as remarqué direct c'est le changement de place de Bill oui exact vous savez ils sont ici sur la table et puis la scène finale ils se mettent juste à côté ça ça va être je trouvais ça aussi ouais ah ouais et c'est ce qu'il lui dit aussi quand il lui dit tu m'aimes oui ben aime-moi de la façon dont j'aimerais que tu m'aimes enfin ok et c'est tellement c'est tellement bienveillant parce que comme tu dis il pourrait tu vois on se met à sa place et on se dit waouh mais là ça fait 20 ans que du coup je suis avec la personne que j'aime je vais de nouveau me retrouver seule non non c'est cuit tu restes avec moi tu peux pas faire ça et en fait c'est ça il fait la chose la plus romantique qu'il puisse faire en fait c'est juste le ok accepter et puis partir avec parce que tu t'imagines tu te mets vraiment à sa place et tu dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'aurais fait enfin après c'est pour se retrouver de nouveau seul dans un monde post-apo enfin ils ont vraiment eu un cadeau en fait je pense pas qu'énormément de personnes dans le monde de The Last of Us a pu vivre ce que eux ils ont vécu et c'est tellement magnifique enfin c'est un cadeau normalement c'est un cadeau pour eux et c'est un cadeau pour nous ah clairement clairement et de toute façon il lui dit Bill il lui dit que de toute façon il aurait jamais pu vivre ça et que du coup il veut plus vivre sans lui donc c'est ça qui est beau avec Franck qui comprend justement en lui disant tu en as mis dans la bouteille il fait suffisamment pour tuer un cheval et tout et Franck qui ne lui revêt pas non plus en retour et ça aussi c'est beau tu as un peu le même sentiment Axel ? ah oui totalement même si à un moment j'ai cru que Bill avait fait un choix égoïste c'était de pas mettre de bêtement dans la bouteille il aurait été racont avec The Last of Us qui est un univers assez égoïste quand même et ouais puis de toute façon la finalité de la scène est vraiment magnifique de toute façon toute leur relation elle est gérée mais je sais pas si Druckmann a participé à l'écriture non apparemment en tout cas au générique c'est uniquement Craig Mazin il a fait une écriture mais juste dingue je pense que c'est un des meilleurs plus de séries que j'ai vu beaucoup compris et puis même en termes d'écriture et de romance mais elle est vraiment magnifique et la fin de la romance je pense que j'aurais été plus déçu que Bill se arrive ça m'aurait encore plus détruit que le choix qu'il fait de partir avec lui je pense aussi je crois que ça a été très bien je voyais pas d'autres alternatives en fait pour moi je me suis dit c'est vraiment la fin parfaite et donc du coup on arrive quelques jours plus tard lorsque là Joël et Ellie finalement arrivent et là voilà donc là en fait pour expliquer nouveau à Linou en fait ce qui se passe c'est que dans le jeu quand on arrive à la fin du chapitre et qu'on arrive dans l'ancienne maison de Franck enfin de Bill et de Franck et qu'on retrouve Franck pendu Franck a laissé une lettre à Bill Bill il va la lire pas entièrement et puis il va la froisser et il va la jeter etc et là donc c'est Ellie qui tombe sur cette lettre déjà quand elle la lit et qu'elle bloque sur Tess voilà là aussi tu te dis ok et après donc t'as Joël qui prend cette lettre et qui va dehors et qui lui aussi continue à lire la lettre et va la froisser il fait exactement pareil et c'est ça que j'ai trouvé ça fantastique et que j'aurais pensé que c'était Druckmann à l'écriture parce que c'est vraiment une petite référence que c'est sa spécialité et là on le retrouve dans la série et donc finalement voilà c'est fantastique voilà cette fin je la trouve formidable avec avec Ellie qui finalement va dire des choses cool sur Bill en mode ça avait l'air d'être un mec bien etc chose qu'elle aurait jamais dit dans le jeu et le fameux t-shirt d'Elie parce que Ellie elle a son t-shirt rouge avec ce fameux coucher de soleil c'est un t-shirt culte du jeu que tout le monde attendait et là on le découvre donc c'est incroyable on voit la relation un peu perfille qui commence à naître avec Joël qui justement c'est lui qui descend le carton de fringues etc donc tu sens que bon chacun est de son côté mais il y a des petits rapprochements le pick up et ils s'en vont c'est la fin de l'épisode qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin on va commencer justement avec toi Axel dis-nous qu'est-ce que t'as pensé de cette fin très très bien surtout bon il y a encore plein de références par exemple le petit pistolet qu'elle récupère c'est le même que dans le jeu et ça je l'avais remarqué dans l'épisode quand il y a l'attaque de pillard que Franck sort le pistolet et je me suis dit ah c'est marrant c'est le même que tu as Daily dans le jeu et le voir voir Ellie récupère le flingue et la flingue ça m'a fait rire et puis surtout je ne sais pas si dans le jeu on avait vu ça mais c'est la première fois qu'on voit vraiment Joel être submergé par les émotions je n'ai pas de souvenirs de scènes comme ça dans le jeu à part la scène une autre scène mais là c'est vraiment on a l'impression que Joel va s'effondrer où Sarah meurt à part là on ne le voit pas parce que finalement mine de rien Tess il reste très froid Bill dans le jeu on ne voit pas mourir on ne meurt pas donc on le voit désolé quand il voit Franck mais il ne connaissait pas Franck mais c'est vrai qu'on ne voit pas Joel comme ça effectivement et là la scène quand il sort je me suis dit mais il va s'effondrer et j'ai trouvé ça très intéressant aussi de dire que au bout d'un moment Joel est en spayero et il est aussi atteint par tout ce qui se passe parce que dans le jeu on ressent un peu la perte de Tess à travers certains dialogues mais pas de cette manière là on ressent que ça le pèse quand il dit à Ellie on ne parle pas de Tess on ne parle pas de notre passé etc tu sens et là justement c'était très bien fait de le remettre à ce moment là j'ai trouvé ça pas mal et là voir vraiment Joel être sur le point de s'effondrer après tout ce qu'il a vécu mais j'ai trouvé ça très intéressant pour la construction du personnage et puis le dernier plan moi j'ai beaucoup aimé j'ai eu un peu peur qu'il montre les cadavres de Bill et Franck j'ai eu un peu peur de ça mais simplement finir depuis la fenêtre en fait je trouve que c'est vraiment c'est lourd de sens en fait c'est la fin parfaite parce que en fait donc là pareil pour expliquer à Linou en fait le menu d'accueil du jeu The Last of Us en fait c'est un peu le même plan tu as une fenêtre elle est ouverte sur l'horizon et la toute fin de The Last of Us partie 2 la dernière séquence de The Last of Us partie 2 c'est la même scène en fait il se passe un truc et tu as la caméra qui recule en contre-champ et qui rentre dans une pièce avec la fenêtre etc c'est exactement la même j'ai des frissons juste à en parler tu vois juste juste à le dire c'est exactement la même scène donc voilà franchement le plan parfait sur la fin qu'est-ce que t'en as pensé toi Linou de cette fin j'ai trouvé hyper intéressant le fait qu'on humanise qu'on humanise un peu plus Joël déjà on l'avait un peu humanisé dans justement la scène où il mange tous les 4 c'est là que tu te dis ah oui tu le revois un petit peu en couple alors même s'il est un peu bougon et un peu effacé t'arrives plus à le mettre vraiment à l'imaginer en couple voilà avoir des moments humains etc et puis là le fait vraiment qu'il pète un câble et qu'il sorte qu'il sorte d'heure pour respirer t'as de la peine vraiment pour lui et ça fait du bien de le voir un petit peu exprimer ses émotions donc voilà vraiment c'était un petit peu dur mais très plaisant et moi c'est la scène finale elle m'a fait mais elle m'a fait tellement rire parce que c'est vraiment adorable de voir Ellie dans une voiture à se dire waouh mais c'est trop bien et puis et qui lui dit attache-toi et elle pour elle c'est quoi s'attacher et du coup comme un père vraiment il va l'attacher et moi je suis désolée mais je vais faire un parallèle avec Mandalorian parce que du coup Mando c'est Pedro Pascal Joël c'est Pedro Pascal et j'ai tellement rigolé parce que j'ai revu Baby Yoda donc Grogu et Mando dans un spaceship et d'ailleurs elle le dit ah on dirait un spaceship et je me suis dit attends c'est trop gros est-ce qu'il prend un clin d'œil à mon avis il doit y avoir une petite référence à mon avis il doit y avoir une petite référence parce que t'as vraiment et puis en plus enfin ouais non c'est le même plan et je me suis dit bah ok on retrouve Mando et Grogu enfin c'est les deux du coup ça m'a vraiment fait sourire et j'ai trouvé ça hyper attendrissant et encore une fois là c'est confirmé moi qui connaissais pas l'univers c'est confirmé c'est vraiment un père et sa fille donc ouais j'ai vraiment beaucoup aimé ça se finit d'une façon assez cool avec d'ailleurs la musique qui joue au piano au début de l'épisode c'est toujours dans le sens du souci du détail incroyable et pour finir toi Emma qu'est-ce que tu en as pensé de toute cette fin d'épisode l'arrivée de Joël et Ellie et le plan final bah là c'est l'achèvement total parce que moi c'est la chanson la chanson et le plan de la fenêtre c'est ça qui là qui m'a fait craquer la dernière scène en fait et puis ça y va tout doucement c'est vraiment pour te mettre au fond et je rejoins Axel j'avais peur que tu sais quand la caméra elle recule on voyait les cordes d'eau et je lui dis non il ne va pas faire ça et là je me suis dit ok c'est bon ça finit mais la chanson parle de ce qu'il est incroyable je trouve que c'est encore mieux de ne pas le montrer en fait parce qu'on le devine et on le devine et ça suffit en fait et ça suffit et c'est vrai que c'est c'est très beau la lettre de Bill aussi est incroyable parce que là on retrouve aussi Bill on retrouve Bill vraiment avec je t'ai jamais aimé les gens qui vont se faire piéger par mes pièges voilà on retrouve Bill quoi et d'ailleurs quand Ellie a dit la lettre c'est Bill du coup qui t'adresse à Joël et j'ai l'impression que ça quand on a le gros plan sur Joël en fait les mots de Bill s'adressent un peu à la relation qu'entretiennent Ellie et Joël carrément quand il dit tu dois te protéger la protéger tout ça on est des protecteurs on a un gros plan sur Joël et on le regarde avant il regardait la lettre et après quand elle a dit ça il regarde Ellie il regarde pas la lettre il lève le regard sur Ellie on a un gros plan sur lui c'est terrible pour Joël parce qu'au final il a pas réussi à protéger sa fille là Bill lui dit de bien prendre soin de protéger Tess il a pas réussi à protéger Tess donc forcément qu'il regarde Ellie en mode putain jamais de sans 3 elle il faut que j'arrive quoi donc c'est c'est à la fois terrible et forcément que la lettre elle est pas anodine et que c'est incroyable et donc du coup voilà on a fait un peu le tour sur cet épisode 3 avant pour terminer vraiment le dernier tour de table à savoir est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimé sur cet épisode on va commencer par toi Axel est-ce qu'il y a des choses que par contre tu n'as pas aimé dans cet épisode ah du tout pour moi c'est au moins un sans faute d'adaptation intelligent sur la manière d'adapter et de défaire ce que le jeu a fait parce que la finalité de la relation dans le jeu et dans la série c'est pas du tout la même dans le jeu c'est plutôt à quoi bon s'attacher parce qu'on finit tous par perdre les personnes qu'on aime et dans la série c'est à quoi bon survivre si on n'a personne qui aimait et moi j'ai beaucoup aimé ce message là et pour moi c'est pour ça que ça va donner une nouvelle dynamique et un nouveau traitement sur la série Last of Us dans sa globalité ok très bien toi de ton côté Emma est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimé ? non moi je trouve qu'ils ont bien fait de réadapter toute l'histoire de Bill en série parce que j'avais vu Troy Baker il précise bien que la licence de Last of Us c'est le jeu et la série c'est bien de jouer au jeu pour voir les différences entre la série et vice versa et quand tu as fait les deux tu as plein de nouveaux éléments et tout qui viennent construire le personnage et c'était le cas pour Bill c'était vraiment top moi j'ai tout apprécié il y a juste un point que je te soulignais c'est qu'au début quand Frank il rentre il commence à manger et tout il est stupéfait en fait par la beauté de la maison et puis il est trop content d'être là et moi à ce moment là je me suis dit j'ai peur qu'il profite de la situation et après la scène du baiser qui est très rapide je me suis dit mais en fait il n'est pas très sain en fait le Frank en fait si mais moi j'ai ressenti ça je ne sais pas si nous aussi mais je pensais qu'il allait profiter de la situation et se mettre avec lui on peut effectivement on peut effectivement et toi du coup ton côté Linou pas du tout moi j'ai vraiment adoré l'épisode et d'ailleurs ce que j'aime beaucoup c'est que tu vois pour revenir à cette à la scène de la lettre donc Bill dit il y a des gens there are people that are worth saving donc il y a vraiment des gens qu'il faut sauver et là on se dit ok Joël doit sauver Ellie et moi qui n'ai aucune idée de ce qui va se passer je me suis dit je me suis fait la réflexion mais est-ce que ce serait pas plutôt Ellie qui va sauver Joël parce que sachant qu'elle est censée être certainement un remède ou j'en sais rien est-ce que finalement on ne nous donne pas un petit indice au néophyte tu vois de se dire ouais est-ce qu'il s'adresse à Joël ou est-ce qu'il s'adresse à Ellie est-ce que c'est pas plutôt le contraire qui va se passer donc c'est pas une question parce que j'ai pas envie d'être spoilée mais moi ça m'a et du coup c'est ça que j'adore en fait c'est qu'il y a plein de petites théories que nous on peut se faire du coup donc non non tout est tellement bien précis et suggéré c'est parfait très bien bah écoutez on en est à une heure d'émission on devait faire à la base une demi-heure mais bon là cet épisode-là en même temps durait une heure et il était très complet donc il fallait qu'on revienne en détail sur cet épisode qui était exceptionnel n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire bien entendu ce que vous en pensez dans la description de la vidéo vous retrouverez tous les liens pour suivre Axel chez PlayStation Inside Linou Emma et également Naughty Dog Mag je vais mettre également ton thread Linou qui est très très bon comme toutes les semaines et donc nous on se retrouve tout au long de la semaine parce qu'il y a beaucoup d'actualité en ce moment autour de Naughty Dog on se retrouve lundi matin aux alentours de 4h du matin pour la critique de l'épisode 4 ça va être changement d'ambiance je vous le dis et donc du coup on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau débat tous ensemble sur cela les amis et bien écoutez prenez bien soin de vous et nous on se dit à très vite on n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite salut à tous salut je suis désu